Hey, abonne-toi. Salut les égarés ! Pour cette vidéo, attardons-nous sur le terme d'extinction de masse, et plus précisément, sur celle qui a sans doute été la plus meurtrière d'entre toutes, l'extinction du permien trias, qui marque en profondeur le passage du paléozoïque au mésozoïque. Et oui, parce que cette crise majeure de l'histoire de la vie sur Terre a fait disparaître plus de 90% des êtres vivants de l'époque, laissant des empreintes profondes que l'on retrouve encore actuellement dans les strates. Vous allez voir. C'est parti. Selon la définition, une extinction massive ou grande extinction, appelée aussi crise biologique ou crise écologique, est un événement relativement bref à l'échelle des temps géologiques, quelques millions d'années au maximum, au cours duquel au moins 50% des genres et 10% des familles d'espèces animales et végétales présentes sur la Terre et dans les océans disparaissent de manière non sélective. Au cours des 500 derniers millions d'années, la Terre a connu 5 grandes crises de ce genre. C'est le compte que nous exposons en général. En 2022, une potentielle crise ayant mis fin à la faune des diacarias a été mise en avant par des chercheurs, ce qui porterait donc à 6 ces crises majeures du passé. Pour le moment, restons à 5, c'est ce qui fait encore consensus. Remontons le temps et voyons à quelle date ces crises ont eu lieu. D'abord, il y a 445 millions d'années, à la limite hors d'Ovicien silurien, avec une probablement grande glaciation qui a fait disparaître environ 85% des espèces. Il y a entre 380 et 360 millions d'années, nous voilà revenus à l'extinction du Dévonien, qui va éliminer de la surface du globe environ 75% des espèces. Cela serait dû, pour partie, à des variations climatiques et océaniques, ainsi qu'au recouvrement des terres émergées par les plantes à l'origine du nanoxy des océans. Nous voici il y a 252-245 millions d'années, durant la crise Permian-Trias, qui avait été précédée de deux crises, qui éliminera 81 à 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Le passage du Trias au Jurassique connaîtra aussi son extinction, moins connue que les autres. Elle aurait eu lieu il y a environ 201 millions d'années, et verra disparaître 75% des espèces marines et 35% des familles d'animaux. Les causes ? Un réchauffement climatique dû à une forte activité volcanique, concomitante à la dislocation de la Pangée. Et puis, nous arrivons à la plus connue de toutes, celle qui verra disparaître la totalité des dinosaures non-aviens il y a 66 millions d'années, l'extinction Crétacée paléogène, qui entraînera l'élimination de 50% des espèces, à la suite d'un excès d'activité volcanique, au niveau des trappes, du décan, ainsi qu'à la chute d'une météorite plus grande que le mont Everest. Bon nombre de scientifiques s'accordent à nous alerter sur la sixième extinction, qui serait en cours actuellement, et qui aurait débuté il y a environ 13 000 ans, avec la colonisation systématique de la planète, par une espèce bien particulière, Homo sapiens. Mais la vie a connu bien d'autres crises d'extinction, ne rentrant pas dans le Big Five cité avant. On en compte plus d'une vingtaine d'autres, s'étalant sur un laps de temps, allant du pré-cambrien, il y a 2,4 milliards d'années, à l'Holocène, période actuelle. Il est temps alors de parler de l'impératrice des crises, l'extinction Permia-Trias. Alors les chiffres ne sont jamais exacts, mais on parle d'un moment de l'histoire de la vie sur Terre, qui a fait disparaître environ 70% des espèces terrestres, et environ 90% des espèces marines de l'époque. On parle aussi d'une extinction qui se serait écoulée sur quelques millions d'années, mais dont la crise majeure se situerait sur un laps de temps d'une dizaine de milliers d'années, soit un phénomène exceptionnellement rapide. Les environnements permiens ont ceci de particulier, qu'ils ont évolué sur un seul et unique continent, la Pangée, et entouré par l'océan unique Pantalassa. C'est durant le Permien que le phénomène de rifting se met en place, soit le morcellement de la Pangée. Le niveau océanique reste bas durant cette période. Le continent est en grande majorité recouvert d'une zone aride, dont les températures peuvent varier de 0 à 40 degrés entre le jour et la nuit. Un île, l'Ansis, devait exister dans l'hémisphère sud. Pour ce qui est de la faune, on observera l'apparition de la bipédie et des voiles chez certains animaux. Les synapsides prennent leur essor, et les thérapsides, des synapsides bien particuliers, domineront le monde à partir du milieu du Permien. On y observe aussi parmi les premiers reptiles la naissance des archosaures, l'évolution de gros amphibiens, les thémnospondyles, et aussi, en rappel au Carbonifère qui a précédé, de très grosses libellules. Les fougères poussent à foison, et les premiers vrais arbres, des conifères, apparaissent. Sous les os, l'on peut observer les dernières espèces de trilobites, des échinodermes, mollusques et autres brachiopodes. En somme, la vie est foisonnante, malgré les conditions extrêmes de l'époque. Mais alors, que s'est-il passé ? Comment est-on passé d'une ère à une autre ? Qu'est-ce qui a favorisé cette crise majeure ? Celle qui aurait pu tout faire disparaître. Vous avez 20 minutes. 20 minutes. Nous voici au Permien. Dernière étape du paléozoïque système, qui durera de 298 millions d'années à 252 millions d'années, et qui aura vu évoluer des branches du vivant, qui mèneront vers des familles que nous connaissons bien. C'est durant ce laps de temps que se développeront nos ancêtres, les ancêtres des reptiles actuels, et que continueront à se développer des amphibiens, arthropodes et autres poissons déjà bien présents depuis quelques centaines de millions d'années. La flore est riche, mais bien différente de celles que nous connaissons. 8 à 10 millions d'années avant le début de la fin, la Pangée se crée, entourée de la pantalassa et de la paléothétis. Cette réunion des continents, ainsi que son déplacement du sud vers l'équateur, augmenteront significativement la température globale de la Terre, plus 4 à 5 degrés en moyenne. Ce monde qui nous est inconnu subira un climat dit continental sur une grande partie de sa surface, ces bordures subissant d'extraordinaires phénomènes de mousson, que s'étitent alors produits dans les océans, une fois qu'un seul et unique continent se soit formé. C'est l'arrêt pur et simple du fonctionnement des dorsales océaniques, ces endroits qui marquent la rupture entre les plaques tectoniques soumis à une forte activité volcanique. Les monts sous-marins vont donc finir par s'effondrer et le plancher océanique avec, ce qui marque un profond recul des masses océaniques. Les terres continentales verront l'océan perdre 250 mètres verticales. Il s'agit bien, oui, d'une baisse du niveau des eaux de 250 mètres. Imaginez un peu ! Le plateau continental, véritable vivier, se retrouve donc à découvert, faisant disparaître un grand nombre d'espèces n'ayant pas le temps d'échapper à ce phénomène ou de s'adapter. Autre phénomène qui va s'ajouter à cela, c'est le déclenchement d'un événement volcanique massif, les traps de Sibérie, qui vont dégager de la lave sur environ 3 km d'épaisseur durant environ 1 million d'années. Cet événement catastrophique va naturellement libérer une quantité titanesque de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, augmentant encore la température moyenne du globe. Une augmentation de plus de 10 degrés environ. Les eaux de surface atteignant probablement une température moyenne de 40 degrés. Un véritable sauna ! Peut-être y aurait-il eu des pluies acides, à base d'acide chlorhydrique. Du méthane contenu dans de la glace, molécule très instable, sera libéré à son tour, se propageant dans l'atmosphère et augmentant une nouvelle fois la température moyenne terrestre. Il fait donc maintenant bien trop chaud pour la plupart des êtres vivants. Plus il fait chaud, et moins l'oxygène arrive à se dissoudre dans l'eau. L'eau, devenant pauvre en oxygène, la vie dans sa grande majorité ne peut survivre à un tel phénomène. Et c'est apparemment une mer très anoxique qui remontera le long des côtes lorsque les dorsales reprendront leur activité, n'aidant pas à la réapparition d'une vie foisonnante. On parle de 2 à 4 millions d'années avant que la biodiversité ne se refasse une santé. 56% des genres, et 95% des espèces marines disparaissent. Ça fait beaucoup là, non ? Les trilobites en font partie. Les récifs rugueux et tabulés disparaissent. Les gognatites aussi. Les brachiopodes frôleront l'extinction. Par contre, les gastéropodes vont en profiter pour dominer ensuite le milieu peu profond des mers chaudes. On observera un arrêt de la formation de silice qui reviendra après le trias inférieur. Trois quarts des vertébrés vont disparaître durant la crise. Le réchauffement intense de la planète va aider à la prolifération de bactéries dans les eaux douces, les rendant toxiques. Au fur et à mesure, la température refroidira sur Terre. L'oxygène reviendra dans les océans et après la régression, c'est une incursion marine qui donnera un climat plus clément à la planète. Après la crise, des organismes finiront par revenir, réinvestir les espaces écologiques qui auront profondément changé. Ces organismes seront pour la plupart bien différents de ceux que la planète aura connus jusqu'alors. L'ère des reptiles fera son entrée en fanfare. Le mésozoïque ouvrira ses portes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong ? Un genre, l'istrosaurus aura survécu. Et en abondance, partout dans le monde. Il aura profité probablement du manque de prédateurs et de la libération des niches écologiques. Il sera présent durant le trias inférieur, mais aura réduit en taille. Des recherches suggèrent que des populations ont survécu grâce à une forme d'hibernation. Les décinodotes, en général, survivront. On peut observer une radiation évolutive importante à la suite de la crise. Les survivants prendront possession des niches vacantes. Les insectes typiques du paléozoïque, tels les méganisoptères, laissent la place aux insectes à métamorphose, tels les guêpes, abeilles et autres mouches. Les coléoptères, eux, vont se diversifier. Les amphibiens vont fortement régresser au profit des reptiles. Chez les thèmes non-spondyles, seuls quelques taxons passeront la crise. Au sein des reptiles, ce sont les archosaures qui vont subir une grande radiation évolutive, avec l'apparition des ancêtres des crocodiles, les ptérosaures et les dinosaures à partir de petits animaux quadrupèdes appelés pseudosuchia et avemettatarsalia. Ces animaux, à l'image de protérosuchus et érythrosuchus, prendront la place des gorgonopsiens au sommet de la chaîne alimentaire. Les thérapsides, ayant réduit en taille, deviendront leur proie. Les parareptiles, tels que les paréasores, vont disparaître. Seul le groupe des procolophonoïdes survivra jusqu'à la crise triazurassique. Les kéloniens auront largement souffert de la crise, mais subsisteront, donnant naissance aux tortues. D'autres familles de reptiles vont prendre possession des environnements aquatiques. Sauropterygien, ctyrosaure et autres squamates vont se diversifier et donner parmi les animaux prédateurs les plus impressionnants qu'ont connu les océans du monde. Il n'y aura pas eu que des géants, mais ceci est une autre histoire. La disparition des placodermes leur aura été bénéfique. D'autres animaux vont à nouveau parcourir les eaux, tapisser le fond des mers. Poissons et requins, céphalopodes et équinodermes sortiront de la crise, tout comme les bivalves. Bivalves qui finiront par prendre le dessus sur les brachiopodes. Sous les eaux, toujours, les foraminifères auront migré des eaux de surface jusqu'aux grandes profondeurs durant la crise, frôlant la disparition. Au même titre que les métazoraires, à l'époque, qui se verront supplantées par des micro-organismes, le milieu bantique aura été très touché durant la crise. On peut remarquer, grâce au registre fossile, que les chondrictiens vont passer de statut de dominants à celui de dominés face aux octiciens, qui connaîtront une belle radiation. La grande chaîne de montagne varisque va disparaître, ainsi que l'île ansys gondouanien. Durant la crise, les champignons vont proliférer, se nourrissant des plantes mortes et autres cadavres d'animaux, tapissant les sols sur d'immenses surfaces. La flore subira également de profonds bouleversements, passant d'une flore dite paléophytique à une flore appelée mésophytique. Les flores paléophytiques verront leur population chuter de manière extrême, car les environnements humides provenant du carbonifère auront laissé place à des environnements arides auxquels ces plantes étaient sans doute mal adaptées. Les flores mésophytiques ont connu une évolution concomitante des flores paléophytiques, jusqu'à la crise permiantrias, mais passeront bien mieux la crise et proliféreront à partir du trias, devenant les environnements floraux majeurs dès le début du mésozoïque. Je vous laisse un lien vers une vidéo qui en parle plus en détail. Le passage à vide de la crise semble, en tout cas, à certains endroits, ne pas avoir été aussi long que ce que les études semblaient démontrer auparavant. Erythmoripis est un exemple de reptile ayant très rapidement investi les milieux aquatiques somatres en Chine. Et on peut également citer la faune de Guiyang, ou le biotope de Guiyang, en Chine toujours daté d'il y a environ 250 millions d'années, montrant un système phonique aquatique complexe. On retrouve dans ce biote du poisson osseux allant jusqu'à des sélacantes de 50 cm à 1 mètre, du gondryctien, du crustacé type crevette et homard, ostracode et cyclida, des almonoïdes, des bilvalves, des éponges et des foraminifères. Il semblerait donc qu'immédiatement après l'événement catastrophique ayant entraîné la crise biologique du permiantrias, les températures soient redevenues favorables à la vie et donc propices à des radiations évolutives menant à un foisonnement de vie dès les premiers milliers d'années du trias. En fait, des écosystèmes complexes ont pu voir le jour à peine 1 million d'années après la crise, ce qui est très rapide. Donc, la présence d'un écosystème aussi complet implique que soit les composants de tous les niveaux trophiques ont réussi à survivre à l'événement d'extinction du permiantrias, soit ils ont réévolué très rapidement. Cette merde écrise, « The Great Dying » en anglais, a donc été un événement majeur pour la vie. Le passage qui a peut-être failli tout faire disparaître. Mais surtout, sans doute le moment où de nombreuses cartes du vivant ont été redistribuées. Un déclencheur d'un revirement évolutif qui a permis à des groupes d'évoluer ou d'apparaître en remplacement d'autres qui ont fini par disparaître. La crise permiantrias aura probablement été ce moment à l'origine de tout ce que nous connaissons actuellement. C'est après ce cataclysme que la flore que nous connaissons a pu s'étendre. Que les archosaures qui donneront naissance aux crocodiles et aux oiseaux prendront leur essor avant de dominer le monde pendant 150 millions d'années. C'est aussi parce que des groupes ont disparu que les mammifères ont pu finalement voir le jour au cours du Trias. Voilà les égarés pour cette vidéo qui m'aura pris pas mal de temps. J'espère que vous l'aurez visionné jusqu'au bout. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, laissez un pouce en l'air et un commentaire. Ciao ! Abonnez-vous,